Marseille Saint-Charles, ici Marseille, terminus tout le monde descend. Je vais vous dire pourquoi investissementlocatif.com débarque dans votre ville à Marseille et pourquoi on va y faire de grandes choses ensemble. C'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et aujourd'hui on va parler à tous les Marseillais. Je vais vous dire pourquoi investissementlocatif.com débarque à Marseille et pourquoi on va faire de très grandes choses là-bas. Quelle est notre vision du marché ? Quel est notre mindset pour investir dans cette ville ? Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez tout intérêt à mettre Marseille dans la liste des projets où vous voulez acheter de l'immobilier. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils et de mes vidéos sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, comment développer un empire immobilier. Et aujourd'hui, on va prendre une bonne dose de soleil puisqu'on va parler de Marseille. On va parler de l'immobilier marseillais. Je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos sur l'immobilier de manière générale. Et aujourd'hui, on va parler de Marseille. Je vais vous dire pourquoi investissement locatif débarque à Marseille et pourquoi vous devez mettre Marseille dans votre checklist des villes dans lesquelles où investir. Je vais vous citer les trois grands points, les trois grandes forces du marché marseillais et je vais vous dire ma vision sur ce marché. En un, on est aujourd'hui, c'est un des gros atouts de Marseille sur des prix en valeur du mètre carré qui sont très contenus puisqu'on va acheter en fonction des secteurs entre 1 et 3 000 euros par mètre carré pour faire vraiment une grande fourchette mais pour donner un ordre d'idée à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le marché marseillais. Donc, c'est un marché pour une très grande ville en France qui est bien sûr en valeur très contenue. Donc, c'est un des gros points qui fait que Marseille est très intéressant. C'est qu'en prix au mètre carré, on est sur un marché qui est contenu alors que la ville a bien entendu une grosse notoriété et que c'est une très grande et belle ville française. Donc, ça va vraiment être un atout. L'atout, c'est quoi la conséquence ? C'est que du coup, on arrive à faire des rentabilités qui sont plus élevées que dans d'autres grandes villes en France puisque étant donné et bien que les prix au mètre carré soient restreints, on a des prix à la location qui sont tout à fait corrects et donc du coup, on a un facteur positif. On achète sur des prix en valeur qui sont plus bas et on loue sur des prix en location qui sont parfaitement corrects. Donc, c'est vraiment deux effets d'aubaine qui font qu'on tire de très bonnes rentabilités à Marseille que vous êtes très rapidement sur des opérations blanches et des cash flow positifs et du coup, c'est une ville qui est extrêmement intéressante là-dessus. Le deuxième grand point et la grande force du marché marseillais, c'est la liquidité. Aujourd'hui, c'est une ville très très attractive et du coup, si un jour vous souhaitez revendre, vous n'êtes pas collé avec votre appartement à Marseille en disant finalement, j'ai besoin d'argent pour x ou y raison, je veux le vendre. Vous êtes sur une liquidité, c'est un marché qui est fluide, c'est une très grande et une très belle ville. Du coup, vous allez pouvoir vraiment sortir si un jour vous le souhaitez facilement de vos opérations, récupérer vos plus-values latentes au-delà du fait qu'on le coupe, au fait que vous avez fait, c'était le point numéro un, une bonne rentabilité tous les mois, tous les ans sur votre opération. Et du coup, si un jour vous souhaitez vous en défaire et c'est ultra important, vous pouvez le faire et vous pouvez en sortir. Le troisième grand point de Marseille, c'est qu'on va aller chercher un potentiel. Aujourd'hui, il faut croire dans le potentiel de cette ville. En tout cas, si vous souhaitez y investir, c'est que vous croyez dans ce potentiel. Et ce potentiel, c'est quoi ? C'est le fait de dire qu'on a des prix qui sont aujourd'hui restreints avec une ville, une grande ville française, attractive économiquement. Et du coup, c'est de faire le pari de se dire, cette ville, elle va pousser en prix au mètre carré à l'avenir. Et du coup, on va se retrouver avec des plus-values potentiellement plus importantes que dans d'autres régions en France parce qu'on démarre d'un niveau qui est potentiellement plus bas. Donc, c'est le pari que vous devez faire. Après, ce n'est pas un pari risqué. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à regarder quelques vidéos si vous en avez le temps. C'est de se dire, l'immobilier, ça fonctionne comment ? Et l'actif immobilier, c'est quoi ? Tous les mois, ce que je rembourse, je gagne déjà. Toute la partie remboursement de l'amortissement, c'est mon locataire qui va payer votre appartement. Donc, la rentabilité, elle est là. Elle est là tous les mois. Votre enrichissement, il est là. Il est là tous les mois. Donc, du coup, c'est j'ai ma rentabilité, j'ai mon enrichissement mensuel et du coup, je vais jouer ce bonus et je vais jouer cette carte. L'intérêt de Marseille, c'est vraiment potentiellement de pouvoir diversifier. Vous avez des biens dans d'autres villes, vous êtes originaire ou non de Marseille, vous vivez ou non à Marseille. C'est vous dites, je vais diversifier, je vais mettre une bille, je vais mettre des pions à Marseille. Le fonctionnement reste le même. Plus on va dans des quartiers en croissance, plus on fait une rentabilité élevée, plus on va dans des quartiers prestigieux, on sera toujours et largement au-dessus de ce que fait le marché, mais on sera bien entendu un petit peu plus bas que les quartiers populaires. Également quartier intermédiaire et je vais aller jouer ma carte et jouer vraiment ce bonus du fait que je dédouble du coup, j'ai ma rentabilité qui est très bonne, plus mon petit bonus de sortie si la ville monte en flèche comme ça a été le cas de plein d'autres grandes et belles villes en France. Donc, c'est vraiment l'atout là-dessus de ce marché-là. On est ouvert depuis pas très longtemps. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance parce que ça pousse et on a vraiment beaucoup d'opérations en cours. Donc, je pense qu'on va pouvoir vous montrer plein de très belles choses à Marseille dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On a aussi beaucoup d'investisseurs qui nous commandent potentiellement une opération qui demain sera un pied-à-terre. Donc, ce qui est intéressant parce que demain, ce sera leur pied-à-terre s'ils veulent faire un week-end avec leurs femmes, avec leurs enfants dans le sud de la France. Et du coup, ça mêlera demain l'utile et l'agréable. Donc, c'est vraiment aussi un des atouts de cette ville pour celles et ceux qui veulent prendre un petit peu de soleil. Donc vraiment, pour moi, c'est les trois gros points, les trois gros atouts de cette ville et de cette très belle ville marseillaise. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez déjà investi à Marseille, les raisons pour lesquelles vous avez investi à Marseille, ce qui vous a poussé à investir pour vraiment le faire partager à la communauté. Et pour toutes celles et ceux qui se disent, « Non, Marseille, ce n'est pas pour moi » ou « Marseille, c'est pour moi, mais j'ai peur », pas les faire changer la vie, mais alors communiquez votre vision à vous du marché marseillais pour vraiment que ça puisse profiter à l'ensemble de celles et ceux qui ne connaissent peu ou pas ou mal Marseille pour vraiment donner votre vision et votre enrichissement sur cette magnifique ville de Marseille. J'aurai l'occasion d'aller faire plusieurs vidéos dans cette belle ville pour qu'on vous montre aussi des opérations qui sont en cours et qu'on parle des spécificités du marché marseillais et qu'on rencontre les investisseurs qui réussissent à Marseille puisque vous pouvez réussir dans plein plein de villes de France. Et aujourd'hui, comme on débarque à Marseille, on va vous le prouver, on va vous montrer et vous mettre en avant les investisseurs successful à Marseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis sûr que ça va pouvoir vous éclairer sur le marché marseillais. Je vous invite vraiment à lire en commentaire ceux qui ont déjà investi, qui sont passés à l'action à Marseille et pourquoi ils l'ont fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !